... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouveau décryptage du Dialogue National Inclusif. Je suis Shérif Adoudouartine et vous êtes sur les réseaux sociaux de tchatinfo.com. Je reçois ce soir Marie Mondonde. Bonsoir. Bonsoir. Donc une manière de terminer cette semaine de décryptage en douceur, je reçois donc une consœur, pas tout à fait consœur car elle n'est pas journaliste, mais elle produit des sujets pour notre confrère, le Njampost, ici au Dialogue National Inclusif. Qu'est-ce que vous faites exactement depuis que vous êtes là, depuis que le dialogue a commencé ? Mais avant cela, tiens, votre regard, votre sentiment sur le déroulement général de ce Dialogue National Inclusif et vous me direz ensuite ce que vous faites exactement. D'accord. Merci déjà de me recevoir. C'est un honneur d'être ici sur un plateau là où il y a eu plusieurs personnages très 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 grands de ce pays. Donc mon regard sur le dialogue, c'est que c'est intéressant. C'est le terme le plus politiquement correct qui me vient à l'esprit pour qualifier... Sortons du politiquement correct, soyons vrais. Ok, soyons vrais. Ok, je vais essayer d'être le plus vrai possible. Ce dialogue est un événement très particulier. C'est un événement qui va essayer de donner la forme de ce que notre pays va être dans l'avenir. Ça, c'est le politiquement correct. Je dirais que c'est la langue de bois même. Alors, ce dialogue est un événement qui me laisse un peu confuse parce que je ne sais pas trop d'un jour à l'autre quelles sont les attentes, quels sont les objectifs. Comme vous l'avez dit, j'essaie de couvrir pour le jump post. J'essaie de recueillir les avis des autres et au fur et à mesure, je conçois aussi le mien. Donc au fur et à mesure des avis que je recueille, certains sont positifs, d'autres sont négatifs. Mais en gros, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop sûr dans quelle direction on est en train de partir. C'est un peu la confusion. C'est ça, la confusion. Expliquez-nous. La confusion parce que déjà, les motivations des uns et des autres n'étaient peut-être pas les mêmes alignées au départ avant d'arriver autour de cette table de négociation, de dialogue. Donc c'est un peu difficile de discerner quel est le jeu politique et qu'est-ce qui est vraiment l'intérêt général des Tchadiens de la masse qu'on est en train d'essayer de poursuivre. À la base, vous vous êtes engagée avec le Jampost pour faire des sujets lifestyle. Exactement. Comment est-ce qu'une vlogueuse lifestyle se retrouve au dialogue national inclusif ? Ou alors le dialogue est un must-to-be ? Oui, le dialogue est ce qui domine l'actualité tchadienne en ce moment. Donc j'étais quelque part obligée d'en faire partie parce que je ne peux pas vraiment introduire des sujets un peu plus légers sur lesquels j'ai travaillé. Donc je suis venue faire partie de ce dialogue déjà pour moi-même de manière très égoïste pour pouvoir être au cœur de l'action et savoir exactement où est-ce que mon pays part. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui est proche de mon cœur. Mais mes sujets lifestyle viendront toujours. Merci Marie-Mondondé. Quant au dialogue en lui-même, la journée de samedi a vu les travaux sur les politiques sectorielles prendre fin. Quatre jours de travaux quand même, c'était un dossier assez costaud. Lundi, les choses reprendront avec la thématique qui parlera de la constitution, des réformes institutionnelles et de la forme de l'État. Une grande étape de ce dialogue qui nous attend lundi. Nous vous remercions pour votre attention et on se voit la semaine prochaine sur les réseaux sociaux de TchadInfo.com. Merci.